Le mois d'Ul-Hijjah Cette étape dans la plaine d'Arafat au moment prescrit frappe le pèlerinage de nullité Et que l'on puisse même résumer le pèlerinage à cette station à Arafat au jour prévu Ainsi que l'affirme un hadith du prophète rapportant cette parole qu'il aurait eu à cette occasion Le Hajj, c'est Arafat En effet, le mont Arafat est une plaine avec au milieu le mont Ar-Rahman Situé à une vingtaine de kilomètres de la Mecque Bien qu'il ne se manifeste qu'un jour par an Il porte une signification importante pour les musulmans pour plusieurs raisons Il est rapporté que Adam et Ève, lorsqu'ils quittèrent le paradis pour la terre, étaient séparés Et c'est à Arafat qu'ils se réunirent sur terre La station de Arafat est l'acte le plus important du pèlerinage Jeûner ce jour pour les musulmans qui n'ont pas accompli le pèlerinage est un acte de grande adoration Et peut faire pardonner les péchés de l'année en cours Le jour de Arafat, Allah descend au ciel de la vie d'ici bas Et se vante auprès des anges et dit Mes serviteurs me sont venus par tous les chemins En ayant les cheveux décoiffés, en espérant ma miséricorde Même si vos péchés étaient du nombre de grains de sable Des gouttes de la pluie ou de l'écume de la mer Certes, je les pardonne Défaire-les, ô mes serviteurs, en ayant vos péchés pardonnés Ainsi que les péchés de ceux pour lesquels vous avez intercédé C'est à Arafat que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Lors de son pèlerinage de Dieu A reçu la révélation de l'accomplissement de sa mission Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion Et accompli sur vous mon bienfait Et j'agrée l'islam comme religion pour vous C'est à Arafat que le prophète a fait le serment d'adieu Et qui comporta des conseils et orientations pour l'humanité Premièrement, l'annonce de son départ imminent Et c'est le devoir de transmission Ô gens, écoutez-moi attentivement Car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention Et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres Et ceux-là à d'autres encore Et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement Sois témoin mon Dieu Que j'ai transmis ton message à tes serviteurs Deuxièmement, le rappel de la sacralité de la vie Et le respect des biens des gens Ô gens, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée Considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrée Retournez à leur légitime propriétaire les biens qui vous ont été confiés Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur Et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes Troisièmement, l'interdiction d'exploiter les gens et de profiter de leur misère Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure De prendre ou payer de l'intérêt Donc, tout intérêt non payé sera maintenant annulé Votre capital, cependant, vous revient Vous n'infligerez ni d'endurer aucune injustice Quatrièmement, attestation que les croyants sont préservés contre les grands péchés Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs Cinquièmement, le devoir de prendre soin des femmes Oh Jean, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes Mais elles ont aussi des droits sur vous Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses Et que c'est Dieu qui vous les a confiées Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles Car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous Sixièmement, l'abolition de toutes les différences entre les êtres humains Et le rappel de l'égalité des gens dans les droits et les devoirs Toute l'humanité descend d'Adam et Ève Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe Et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe Et les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs De même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs Aucune personne n'est supérieure à une autre Si ce n'est en piété et en bonnes actions Septièmement, le rappel que chacun devra rendre des comptes devant Dieu Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Dieu Et répondrez de vos actes Prenez garde donc Ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort Ô Jean Aucun prophète ni messager ne viendra après moi Et aucune nouvelle religion ne naîtra Le serment du prophète, le jour de Arafat Est toujours valable et rappelé à chaque année à Arafat Les consignes et recommandations sont toujours d'actualité Et doivent être retenues et appliquées par l'ensemble des croyants Et pourquoi pas par l'humanité entière Puisque ces fondements sont la base de la justice De la paix et de la liberté Comme le réclame aujourd'hui l'ensemble de la communauté internationale Fi amanillah et à la prochaine fois Inch'Allah